... Beaucoup de choses sont intéressantes dans la liturgie de ce soir de la célébration de la Seine. Nous sommes invités à continuer de faire mémoire de celui qui nous rassemble, de Jésus. Nous sommes invités à célébrer la Seine comme ses amis, ses disciples l'ont faite avec lui. Chacun, chacune, c'est ce que nous faisons ce soir. Chacun, refaire ce que le Seigneur a fait en signe de continuité, pour ne pas oublier, faire mémoire. Aussi, prendre cette posture d'humilité, être humble, ne pas vouloir être plus grand que Dieu, plus grand que le Seigneur. Savoir qu'à certains moments, on aimerait peut-être être supérieur à ce que l'on est, mais nous sommes ce que nous sommes. Et là, le Seigneur nous est tel que nous sommes. Restons humbles, simples. Restons proches les uns des autres. N'oublions pas celui qui nous rassemble, celui qui s'est donné, par le don total de lui-même. Faire mémoire, c'est se souvenir pour ne pas oublier. C'est continuer ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a transmis. C'est ce que nous faisons. Et dans l'Évangile de Jean que nous voulons entendre, nous voyons un geste que nous allons vivre en quelques instants, celui du lavement des pieds. Le Seigneur n'est pas quelqu'un de tout puissant, de tout grand, qui ne fait rien. Il prend la condition de serviteur. Il se noue un linge à la taille. Il verse de l'eau dans un bassin. Et lave les pieds de ses amis, de ses disciples. Et nous, ce soir, qui sommes ici, Quels sont les pieds de nos amis que nous oserions laver ? Sommes-nous prêts à prendre cette position de serviteur ? Un, se faire petit, pour laver les pieds de notre prochain, de notre voisin, de notre voisine. Osons-nous franchir ce cap, ce passage d'aller vers l'autre, en sachant qu'il y a des jours où c'est vrai, et je suis comme vous, parce que je suis un homme, un être humain, c'est moins facile qu'à d'autres, et d'autres jours, c'est plus facile que d'autres, d'être amis avec celles et ceux que l'on aime. À travers ce geste du lavement des pieds, l'amour du Seigneur est manifesté. Il me semble qu'au sujet du lavement des pieds, de ce séparable premier commandement, de s'aimer les uns les autres comme lui-même nous aime, pas nous a aimés, comme lui-même nous aime. C'est dans le quotidien et dans le concret de notre vie qu'il nous appelle à nous aimer les uns les autres, et peut-être et sûrement même de nous laver les pieds, peut-être pas au sens propre du terme, mais d'être un, de prendre du temps pour l'autre, comme nous avons pris du temps ce soir pour venir faire mémoire, pour célébrer cette scène qui nous rassemble, qui nous réunit, et non pas une scène qui disperse. Quelque chose qui fait que nous sommes ensemble, que nous voulons vivre quelque chose ensemble. Faire l'église, c'est apprendre à s'aimer les uns les autres, à une autre différence, c'est vrai. C'est apprendre aussi à marcher les uns avec les autres, derrière celui qui nous ouvre le chemin, derrière celui qui nous a tracés et qui nous trace ce chemin. N'ayons pas peur de mettre nos pas dans ces pas, et dans les pas de celles et ceux qui nous ont précédés ici. Faire mémoire, c'est donc ne pas se vivre, mais c'est aussi aller de l'avant, ne pas vivre uniquement avec les choses qui viennent. C'est accepter aussi que notre vie change, que notre façon de vivre les choses change. Mais une chose est sûre, c'est que l'amour du Seigneur ne change pas pour les uns et pour les autres. C'est le même amour d'hier, aujourd'hui et demain. Chacun, chacune, est aux qualités et aux défauts, et il nous aime tel que nous sommes et avec ce que nous sommes. C'est vrai, nous cherchons à être parfaits, j'ai envie de dire, mais la perfection, je ne pense pas qu'elle soit ici. Cherchons à faire les choses simplement, humblement, dans l'humilité et dans la discrétion, quelquefois. Beaucoup de belles choses se vivent. Alors, n'ayons pas peur de prendre cette position du serviteur, de servante, pour être au service de notre prochain. Peut-être, aujourd'hui, ce soir, demain et samedi, nous demandez quel est mon prochain. Quel geste, quel signe, quel acte de nous je peux faire pour me rapprocher de lui, pour me rapprocher d'elle. Car le Seigneur a donné sa vie pour chacun, chacune d'entre nous et moi. Est-ce que je n'ai pas à donner un petit peu de ma vie, de mon temps, de mon amour, pour quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un avec qui je ne l'ai pas forcément, parce que je sais quelle est telle chose, parce que je crois savoir telle est telle chose. « Ne nous arrêtons pas à cela. Grandissons dans la connaissance de l'autre et dans l'amour du prochain. » Princesseurs, que cette veillée, que cette soirée, cette célébration de la Seine, nous rassemble. « A nous qui allons communier au corps et au sang du Christ, pour former ce corps qu'est l'Église, qu'ensemble nous formons. » « N'ayons pas peur de nous agenouiller, de prendre le tablier, de verser l'eau dans le bassin, et de laver les pieds à notre prochain. » Sous-titrage ST' 501